La route pour accéder à Fontimavu, un village rural à Madagascar, n'a pas beaucoup changé depuis notre première visite en 2012. Elle est encore semée de trous et ça fait des années que l'infrastructure n'a pas été améliorée. Le pont pour traverser la rivière Ivoluina a été détruit lors d'un cyclone en 2002. Il n'a pas été reconstruit, mais il faut tout de même pouvoir passer d'une berge à l'autre. Mais ceci est l'histoire de ce qui a changé à Fontimavu en l'espace de trois ans, et pourquoi ces changements sont à célébrer. A Madagascar, selon l'UNICEF, l'accès à l'eau potable et aux sanitaires est un des plus mauvais au monde. En 2012, Fontimavu était comme des centaines d'autres villages dans ce pays très appauvri. Il y manquait des latrines, de l'eau potable, des filtres à eau et une bonne éducation en hygiène. Fontimavu avait un agent de santé qui pouvait distribuer des médicaments, mais sans eau propre et sans assainissement, les maladies hydriques persistaient. Ces maladies représentent plus de 10% du taux de mortalité annuel du pays. En fait, les maladies diarrhéiques sont une cause majeure de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Chaque année, elles causent des milliers de jours d'école ou de travail perdus. Mais lors de notre retour à Fontimavu en 2015, après avoir traversé la rivière Ivoluina, on pouvait déjà entendre une célébration, pleine de joie, de rire et de gratitude. Et pour bonnes raisons. Grâce à un effort communautaire, du travail et du sacrifice, Fontimavu est près de son but, devenir un village modèle en santé. Le frère Edwin Joseph est le président de l'ONG Saint-Gabriel, un partenaire de CRNF. Il explique. Le frère Edwin Joseph est un endroit où nous avons reçu un village très important pour avoir une vieillesse mondiale. La plupart des maladies sont des problèmes de santé, de santé et de la santé. Donc, nous voulions concentrer sur ces trois issues. Nous voulions permettre de protéger la santé, la santé, la santé et la santé, la santé et la santé. Donc, ça aidera à prévenir la plupart des maladies d'origine de cette santé et de la santé. Donc, nous avons adapté cette village. Et chaque maison dans ces villages va avoir de l'eau safe, de l'eau, de l'eau, de la santé. Et ces gens vont avoir aussi suivi par l'éducation. Et une statistique va être prise en compte chaque mois suivant le progrès. En 2012, l'ONG Saint-Gabriel entama le projet Village Modèle en Santé avec la collaboration des résidents de Fonsimavo. Madame Janet Nirina a mené ce projet depuis le début. Avec ses collègues, ils servirent comme enseignants, techniciens, mentors et formateurs. L'ONG Saint-Gabriel est une association à but non lucratif basée à Tuamacina. Elle se spécialise dans ce qu'on appelle les projets intégrés. Ce sont des projets qui intègrent éducation, formation de base et technologie. Le projet Village Modèle en Santé a également le soutien du club Rotary de Tuamacina. Lors de ses visites à Fonsimavo, la présidente de la branche locale, Madame Vérou Rabouanari, inspecte l'avancement du projet. Le club Rotary sert comme auditeur du projet. Avant de commencer le projet, une collecte de données a permis de démontrer l'impact des maladies hydriques sur le village. L'étape suivante consistait à éduquer les villageois sur l'importance d'une bonne hygiène. Ceci fut accompli en utilisant un programme de renommée internationale appelé « Assainissement total guidé par la communauté ». Ce modèle exige que les dirigeants du village approuvent le programme et que tous les habitants du village participent et deviennent des promoteurs d'une bonne hygiène. Mais comment faire savoir qu'il est très important d'utiliser une latrine familiale dans un village où le taux d'analphébétisme est élevé et où la défécation en plein air est une pratique encore courante ? A Fonsimavo, les femmes d'influence dans le village font des sketchs humoristiques pour démontrer l'importance d'utiliser une latrine. « thể d'interdire que lesitchens ont des googles de l'écrivain, c'est plus baile possible. Ils ne savent pas des googles d'autonomie et d'entendant des démarcheux d'une des origines, les mesures sont pres girls de l'écrivain et les autres. «P sintomus de l'écrivain » «Écrivain et les personnes que l'écrivain de l'écrivain, «Trois de l'écrivain, «Mirain, En 2012, personne à Fontimavu n'avait accès à une latrine hygiénique. Maintenant, des latrines hygiéniques familiales apparaissent partout dans le village et sont une grande source de fierté. Chacune des 331 familles à Fontimavu a construit une toilette extérieure et a partagé les coûts de construction. Lors de notre visite en septembre 2015, les villageois avaient hâte de montrer leur latrine aux visiteurs, comme le Dr Huxley Miller, un Rotarien de Cincinnati et membre du conseil d'administration de CRMF. Vous vous demandez peut-être comment un village si isolé peut obtenir du gravier, du ciment, des barres de fer et des composants céramiques. Chaque outil et chaque composant doit être transporté le long de la rivière Ivoluina par radeau ou par canoë. Pour chaque latrine, un trou profond doit être creusé et renforcé avec du ciment. Cela produit un système de compostage hygiénique qui limite le nombre de mouches et les odeurs désagréables. Ces latrines sont solides et faites pour durer. L'ONG Saint-Gabriel fournit des techniciens qui travaillent avec les villageois. Ces personnes aident les villageois à construire les structures et à les installer. Ensuite, l'ONG Saint-Gabriel enseigne à un groupe de villageois comment faire la maintenance et les réparations. Ceci est nécessaire pour assurer que le système reste autonome. Les leçons d'hygiène sont apparentes à côté de chaque latrine. On y trouve toujours du savon et de l'eau. Un rappel que se laver les mains aide à la prévention de maladies. Quand l'équipe CRMF se rend à Fontimavo pour constater l'avancement du projet, les membres de l'équipe doivent suivre une règle importante. Bien se laver les mains avant le repas. Le troisième élément important du projet village modèle en santé est l'apport en eau potable. Avant, la rivière était la seule source d'eau pour la consommation. Maintenant, il existe un système gravitaire dans le village. Des filtres à eau font apparition un peu partout à Fontimavo. A la fin du projet, chaque famille aura son système de filtration. Il s'agit d'un concept simple fait de seau en plastique et de chandelles filtrantes en porcelaine. L'eau potable devient enfin accessible. Les données recueillies avant et pendant le projet village modèle en santé démontrent que le projet a déjà un impact sur la santé de la communauté. Ce graphique montre une baisse importante de maladies diariques entre 2014 et 2015 à Fontimavo. Le docteur Miller, rotarien et spécialiste des maladies infectieuses, est un promoteur enthousiaste du projet village modèle en santé. Membre de l'équipe médicale CRMF en 2015, il pense que le programme village modèle en santé est une nouvelle frontière pour Rotary. Et j'ai juste passé 10 jours avec la Caring Response Madagascar Foundation, treating patients in médical cliniques ici sur l'East coast de Madagascar. Et nous avons vu beaucoup de maladies et nous avons pu trouver des maladies, mais ce qui me fascinait vraiment c'est le modèle modèle en santé village programme, où si nous pouvons servir de sanitaire avec sanitaires et de clean drinking water, ou si nous pouvons faire un effet positif et sostenible sur les gens. Et comme Rotary réussit à éliminer la polio du monde, c'est la prochaine chose que nous devons travailler. Ceux qui vivent dans des pays industrialisés peuvent s'attendre à de l'eau potable, une éducation en hygiène et des toilettes familiales. Ils s'imaginent mal vivre sans tout cela. Peut-on alors s'étonner que Fontimavo soit en tête ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501